Salaam alaikum maroccan du Canada, maharibas canadans, m'naz konu b'ekhiru ala akhir. L'youm, radin hadera, inshallah, les critères de sélection pour être réligible à l'entrée express. Hadli critère, vous devez avoir 67 points fihoum, s'baw, s'inuqta, al-akil, baj s'kidru ddiru l'profil d'yelkoum fl'entrée express, pour déposer un dossier fl'entrée express. Hadli critère, houma, le niveau de compétence linguistique canadien, le NCLC, l'expérience de travail, l'âge, l'emploi réservé au Canada, faculté d'adaptation et les études. Hadla vidéo, vous allez la trouver sur la page Facebook Marocan du Canada, sur la chaîne YouTube Marocan du Canada officiel et sur notre site web www.marocaniducanada.ca. Donc on va faire une évaluation sommaire. Vous n'avez pas besoin d'aller faire vos examens linguistiques tout de suite. Évaluez-vous, donnez-vous une note. Je vous le dis à l'âge, je vous le dis à l'âge, je vous le dis à l'âge, je vous le dis à l'âge. Avant de dire au flou, je vous le dis à l'âge, les critères ne sont pas le profil à l'entrée express. Le système de notation est différent, c'est le système de classement global. Donc Hadla, c'est le calcul de points, se fait différemment. Autre course, on est sûr que vous avez un niveau de compétence adéquat, etc. Mais Hadla, c'est un calcul sommaire. Vous évaluez votre première langue, votre seconde langue et par la suite, vous vous donnez une note. Juste approximativement. Donc, le critère le premier est le niveau de compétence linguistique. Dans le Canada, il y a deux langues officielles, il y a le français et l'anglais. Donc, la première langue, un maximum de 24 points. La seconde langue, un maximum de 4 points. Et le critère est séparé en 4. Le niveau de compétence linguistique est séparé en 4 compétences. La compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. Si vous avez un niveau plus bas que 7, vous êtes non admissible à l'entrée express. Ou si vous avez un niveau de 4 ou moins, la seconde langue officielle, vous obtenez 0, fait que la partie. Alors, si je prends M. XY, un dos à niveau de 8, partout dans les 4 compétences. Donc, on va lui compter 5 points pour chaque compétence qui lui donne 20 points. Pour la seconde langue, M. ne parle pas anglais. Donc, on va lui attribuer 0. Donc, faites le critère. M. XY a pu obtenir 20 points. Pour l'expérience de travail, vous pouvez obtenir un maximum de 15 noctes. Pour l'expérience de travail, vous pouvez obtenir un maximum de 15 noctes pour chaque compétence. Pour l'expérience de travail, vous pouvez obtenir un maximum de 15 noctes pour chaque compétence. Vous pouvez obtenir un maximum de 15 noctes pour chaque compétence. 0, A, B, de la classification nationale des professions. Le chemin à suivre, c'est exactement le niveau de compétence de l'emploi. Vous pourrez avoir cumulé de l'expérience de travail au Canada ou à l'étranger pendant vos études ou pendant que vous étiez travailleur autonome. Le M. XY, je lui ai fait le calcul. Il a travaillé pendant 4 ans à temps plein, pendant 40 heures. Mais il a fait juste 30 noctes pendant les 12 mois. On a fait le calcul, il a 4 ans d'expérience. Donc, il pourrait obtenir 13 points. Mais avant que l'on ait atteint les 13 points, il a choisi la classification nationale des professions. Elle a la profession d'y allo si elle rentre dans les compétences 0, A ou la B. Donc, je vais vous montrer comment aller. Le lien est en description à la vidéo ou sur la page Facebook marocaine du Canada. Je vais vous montrer le lien. Dans le cas de M. XY, il est enseignant secondaire. Donc, on va juste taper ici enseignant. On va faire rechercher. Et il y a la liste des professions. Je vous ai dit, monsieur était enseignant au secondaire. Donc, il y a la ligne qui nous intéresse. Le niveau de compétence est bien le A. Voilà qui, Nana. Je vous conseille d'aller ouvrir la fiche des professions et d'aller vraiment vérifier si l'emploi occupé se trouve vraiment dans cette liste-là. S'il se trouve sur la liste, on va aller au niveau de compétence, qui est le A, et c'est ça qu'on va noter. S'il ne se trouve pas, faites la liste, c'est une autre profession, c'est une autre appellation. Donc, allez chercher vraiment votre bon titre d'emploi. Fait la liste, il est la bonne profession. Et vous pouvez utiliser le niveau de compétence. Donc, dans le cas de monsieur XY, c'est bien de compétence A. Alors, on va lui attribuer les 13 points. Au niveau de l'âge, vous pouvez obtenir un maximum de 12 points. Plus que vous êtes jeune, plus que votre note est haute. Moins que 18 ans, vous n'obtenez pas de points. 47 ans et plus, non plus. Vous êtes admissible à l'entrée express, mais vous ne pouvez pas avoir de points fait de la catégorie. Donc, monsieur XY a 37 ans, donc on va lui attribuer 10 points fait de la catégorie. Au niveau de l'emploi réservé au Canada, vous pouvez obtenir un maximum de 10 points. Il y a des clôtres d'emploi, les employeurs ici au Canada. Dans trois situations, ce sont les gens qui ont déjà un permis de travail, les gens qui ont déjà permis de travail, déjà au Canada. Mais la situation 3, il y a une offre d'emploi, une offre d'emploi, où l'employeur a fait une étude d'impact sur le marché du travail, il est mis à EIMT, où l'offre d'emploi que vous avez pu obtenir, elle est fondée sur l'EIMT. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un 10 points. Dans le cas de monsieur XY, il n'a pas d'offre d'emploi, donc il pourrait continuer son calcul sans prendre en considération les critères. Faculté d'adaptation, c'est-à-dire que c'est le maximum. Il a plusieurs points. Donc, votre époux, la épouse, GMACOM ou NTHN, niveau 4 ou plus, le français ou l'anglais, comme 5 points. Vous avez déjà étudié au Canada, temps plein pendant au moins 2 ans, au secondaire ou la post-secondaire, 5 points. Votre époux ou épouse, la même chose à étudier au Canada pendant 2 ans à temps plein, 5 points. Vous avez déjà travaillé au Canada au moins un an avec un permis de travail où là, vous étiez autorisé à travailler au Canada et la compétence de votre emploi était de 0 A au B, de la classification nationale des professions. Là, vous obtenez 10 points. Votre époux ou la épouse a déjà travaillé au Canada pour au moins un an. Vous obtenez 5 points. Vous avez un emploi réservé, une offre d'emploi, vous obtenez 5 points. Ou si vous avez un membre de la famille au Canada, vous obtenez 5 points. Dans le cas de M. XY, il a déjà étudié au Canada 2 ans à temps plein il y a quelques années. Donc, il obtient 5 points. Puis là, ça sort au Canada donc il y a 50 points. Donc, il y a un critère il y a un 2 à 10 points. Donc, jusqu'à la date, M. XY a pu amasser 57 points. C'est pas un 50 points. Donc, il y a un qui me l'aura, il y a un dernier critère qui est le dernier critère pour vous montrer le chemin à prendre pour qu'il y a un 2 à 10 points. Il y a un 2 à 10 points. Il y a un 3 à 10 points pour les critères pour les études. Vous pouvez pas avoir plus. C'est le maximum que vous pouvez obtenir. Donc, le lien les 6 critères de sélection. Vous allez faire l'onglet études maximum 25 points et vous allez à la dernière ligne comment lire votre évaluation. Vous rentrez faire la page évaluation des diplômes d'études pour l'entrée express et vous allez au tableau de comparaison. Actuellement, on travaille sur le critère, les critères de sélection du programme des travailleurs qualifiés fédérales. Mais elle m'aussi le système de classement global. Les hônes font le profil de ce système. On va pouvoir le calculer avant. mais elle ne sert à rien de le calculer tout de suite et la même comme c'est le système de classement global. Donc, elle m'aussi le tableau des critères de sélection du programme des travailleurs qualifiés fédérales. Voir les points. Donc, vous avez les points concernant vos études. La ligne c'est l'équivalent d'un diplôme canadien. C'est le niveau de scolarité. C'est le nombre de points que vous pouvez obtenir. Par exemple, vous vous êtes évalué à l'université. C'est un baccalauréat. Trois ans à l'université, c'est un baccalauréat. À une université, un collège, une école technique ou de métier ou un autre institut. Donc, il est un baccalauréat qui est secondaire dans les établissements, vous obtenez 21 points. Donc, M. XY est éligible pour faire un profil de l'entrée express. Inch'Allah, M. XY est éligible à la prochaine vidéo. Il est un profil avec toutes les informations. Bien sûr, c'est un dossier fictif, mais l'entrée express J'espère J'espère que cette vidéo détail par détail j'ai les critères pour améliorer les critères. ou kifajtisbohom Inchallah la prochaine vidéo sur la page Facebook Marocain du Canada sur la chaîne YouTube Marocain du Canada officiel et sur le site web www.marocainducanada.ca et la prochaine vidéo va porter sur une création de profil comment créer votre profil ou hadihiyel liradit tardufiha les points le système de classement global litikhlikom la chance bachihizokom le bassin de l'entrée express Une semaine est-ce qu'on ait la vidéo et à la prochaine